Améthérien, bonjour. C'est un spectacle rare, subtil que seuls quelques initiés ont pu découvrir comme vous aujourd'hui. Regardez cette image. Nous sommes le 24 janvier et devant le globe rayé de Jupiter, la planète géante, le télescope spatial Hubble a saisi le passage de trois satellites, trois lunes, Io, Europe et Callisto. Pendant un court instant, les trois lunes sont passées devant le disque de Jupiter et ont projeté leur ombre à la surface de ce globe. Jupiter est en ce moment la reine de la nuit. A l'œil nu, c'est l'astre le plus lumineux du ciel. Après la lune, vous pouvez l'observer facilement. Il culmine dans la première moitié de la nuit dans la constellation du cancer, très près du lion. Jupiter est ce qu'on appelle à l'opposition, c'est-à-dire qu'il est éclairé par le soleil. Et pour les amateurs qui disposent de lunettes et de télescopes, c'est la période la plus favorable qui permet de suivre de nombreuses éclipses, occultations entre les satellites eux-mêmes. Les astronomes appellent ça les phénomènes mutuels. Io, Europe, Ganymède et Callisto, les quatre principaux satellites qui jouent à cache-cache devant le globe de la planète géante. Laquelle a été découverte en 1610 au sens astronomique par Galilée. L'astronome Pisan qui a le premier pointé une lunette dans cette direction et découvert ses petits points lumineux. Jupiter, c'est le dieu de l'Olympe, c'est la star de nos nuits. Mais cette planète géante, gazeuse, nous réserve évidemment bien des surprises encore grâce aux sondes qui tournent autour. Mais ça, c'est une autre histoire.